Poursuivons avec l'agriculture. Financée par la coopération norvégienne en collaboration avec l'Inades Formation, un atelier de promotion des pratiques agricoles durables dans la filière Anacard a ouvert ses portes à Abidjan-Kokodi. Cet atelier a un double objectif, restituer les résultats diagnostiqués de la filière et informer le public du démarrage effectif du projet. Philippe Zabot et Richard Akeke nous en disent davantage dans ce reportage. Le projet promotion des pratiques agricoles durables est en étude pour validation. Ce projet engage Inades Formation Côte d'Ivoire et son partenaire technique Ethical Trading Initiative Norway, ETN, à améliorer les conditions de travail des petites unités de transformation et les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes, en réduisant les risques dans la filière cajou. On a un partenariat avec l'agence norvégienne de développement, le NORAD, qui finance des projets qui vont un peu plus en profondeur dans des chaînes d'approvisionnement où on sait qu'il y a des risques. Et nos entreprises membres s'intéressent aux amants de cajou qu'ils achètent et qu'ils vendent dans le marché européen. Et ils s'intéressent aux risques qui peuvent se présenter. Donc on a eu une expérience au Vietnam où on a travaillé avec les producteurs et les unités de transformation. Et la chaîne d'approvisionnement nous a mené en Côte d'Ivoire. Voilà, donc en partenariat avec l'INADES Formation, nous allons mettre en œuvre ce projet pour essayer de bien comprendre les risques qui peuvent se poser et comment les adresser. Ce matin, nous sommes réunis avec nos partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, de la filière ANACAD, pour procéder au lancement officiel du projet de promotion des pratiques durables dans la filière ANACAD en Côte d'Ivoire, et également restituer une étude diagnostique que nous avons menée dans la filière pour établir un peu la situation des références par rapport à la diligence raisonnable dans la filière ANACAD. Le projet de promotion des pratiques agricoles durables sera exécuté dans trois grands districts de production d'ANACAD, Vallée du Bandama, Sassandra Maraoué et le Zanzan. Il durera trois ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !